Commençons par la loi de Poisson. Voici la position du problème. Supposons que, sur une période de temps t, un événement arrive en moyenne lambda fois. Question. Quelle est la probabilité pour que cet événement arrive x fois ? Prenons un cas concret pour comprendre. Imaginons que 4 bateaux en moyenne accostent chaque jour dans un port. Alors, quelle est la probabilité d'en voir accosté 6 un jour donné ? On suppose bien sûr que tous les jours se ressemblent. Lambda égale 4 est une constante. Il y a toujours 4 bateaux en moyenne qui pourraient arriver. En fait, le nombre de bateaux est une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre lambda. La loi de Poisson est la suivante. La probabilité pour que x soit égale à k, si la variable, si la moyenne est lambda, si le paramètre est lambda, c'est exponentielle moins lambda, lambda puissance k sur factoriel k. Voici la représentation de quelques lois de Poisson. La loi de Poisson de paramètre lambda égale 1, lambda égale 4, lambda égale 10. Ces trois lois de Poisson sont représentées ici. Donc, revenons à notre problème. Quelle est la probabilité pour voir apparaître 6 bateaux un jour donné ? C'est la probabilité pour que x égale 6, si lambda égale 4, c'est exponentielle moins 4, 4 puissance 6 sur factoriel 6, c'est 0,105. Il y a à peu près 10% de probabilité pour voir arriver 6 bateaux, si en moyenne, il y en a 4 chaque jour qui arrivent. On peut démontrer facilement que l'espérance de x, la moyenne de x, si vous voulez, c'est lambda, et que la variance de x, c'est également lambda. Dans une loi de Poisson, la variance est égale à la moyenne. Si la première démonstration est assez facile à réaliser, on va dire abordable, la deuxième est un peu plus acrobatique, mais on y arrive à retenir tout de même. Donc, la variance d'une loi de Poisson, c'est égal à la moyenne. Donc, l'écart-type, c'est la racine carrée de la moyenne. Sigma est égal à la racine carrée de lambda. Donc, la loi de Poisson n'a en fait que deux paramètres, son intégral et sa moyenne. Les domaines d'application de la loi de Poisson sont très nombreux. Chaque fois qu'un événement a un caractère aléatoire, on peut appliquer la loi de Poisson. Par exemple, dans les télécommunications, pour prédire le nombre d'utilisateurs d'un réseau donné à une date donnée. En biologie, pour prédire des mutations génétiques. Dans la finance, pour prédire la probabilité, donc pour calculer la probabilité d'un événement hors normes, comme un krach boursier ou une variation brusque. Dans les assurances, pour la prédiction des catastrophes naturelles. En accidentologie, tout ce qui concerne l'accidentologie automobile ou aviation est basé sur la loi de Poisson, mais aussi les prédictions météo, pour la survenue d'un orage, etc. Et dans notre cas, pour le comptage de particules, pour notre TP. Le nombre de photons détectés dans une durée donnée est une variable statistique qui va suivre une loi de Poisson. La loi de Poisson a la propriété de converger vers la loi normale pour des moyennes élevées. Expliquons un peu cela. Prenons d'abord pour des moyennes faibles, avec un lambda petit. Les lois de Poisson et les lois de Goss sont très descendlables. J'ai représenté ici la loi de Poisson, ce sont les tirés noirs, avec la loi de Goss de même moyenne, c'est la courbe rouge. Les deux courbes sont évidemment à l'œil, on voit de suite, et qu'elles sont très très dissemblables l'une de l'autre. Si on fait le même exercice pour un paramètre lambda plus élevé, donc la loi de Poisson de paramètre lambda et la loi de Goss de moyenne lambda, on voit que les deux courbes se sont rapprochées. Et si on fait pour un nombre assez élevé lambda égale 30, on voit que les deux courbes deviennent quasiment indiscernables. On estime qu'au-delà de 10, la loi de Poisson converge vers une loi normale d'espérance et de variance égale à lambda. C'est ce qu'on appelle la propriété de convergence de la loi de Poisson vers la loi normale. Pour des moyennes élevées, la loi de Poisson ressemble extrêmement fort, extrêmement bien à la loi normale.